bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder quelque chose qui s'appelle la transformation vous avez ici édition transformation d'accord et là vous avez un certain nombre de choix ce qui est important vous transformer soit un calque donc là par exemple j'ai la belle elisa et j'ai rajouté un quadrillage dessus pour vous voyez un peu ce qu'on est en train de faire et là j'ai un calque de fond avec une usine désaffectée vous transformez donc ce qui est actif soit le calque soit une sélection à l'intérieur du calque d'accord on va regarder donc édition transformation et je vais d'abord aller dans homotisme alors en haut là il ya un certain plein de trucs qui apparaissent on va les regarder au fur et à mesure mais on va plutôt s'amuser avec je dirais les petits points blancs là qui apparaissent qui sont quand même intéressants pour transformer l'image plus graphiquement qu'en utilisant les valeurs qui sont là qu'on peut utiliser aussi mais si j'ai le temps à la fin je vous en parlerai ou je vous ferai un deuxième épisode mais je préfère travailler graphiquement homotisme c'est quoi ça veut dire bah je réduis la taille ou j'agrandis la taille et c'est pas plus compliqué que ça vous pouvez prendre un truc dans un coin un truc sur le côté ça va déformer agrandir par rapport au point que vous avez sélectionné si ce branche point là là comme ça je peux réduire dans ce sens là donc là c'est relativement simple si vous voulez déformer d'une manière qui n'est pas symétrique alors attention c'est un changement assez récent avant c'était l'inverse mais si vous voulez déformer d'une manière qui n'est pas symétrique il va quand vous vous déplacez comme ça il va falloir appuyer sur shift et si vous appuyez sur shift et que vous bougez vous commencez à déformer d'une manière qui n'est pas symétrique d'accord donc là à chaque fois je clique sur le point et je bouge ou je fais shift je clique sur le point où je bouge d'accord on va annuler cette partie au mot ici ensuite on a édition transformation et on a rotation alors on tourne mais par rapport à quel axe par rapport à quel point là vous voyez qu'un petit point qui est au centre d'image alors si vous ne le voyez pas apparaître c'est parce que là ce truc là n'est pas cliqué ça fait apparaître le centre de l'image et on va tourner par rapport à ce point là qui est le centre d'image mais ce point là vous pouvez bouger c'est à dire que vous pouvez décider si je clique dessus et que je le déplace et que je le mets ici d'accord je dis ben l'axe de rotation maintenant il est là et si je vais sur un des points vous voyez que j'ai une petite flèche qui apparaît là pour tourner et si je clique et que je bouge vous voyez que je bouge par rapport à cet axe ici de rotation donc la rotation ça tourne et ça tourne par rapport à un axe qu'on peut bouger édition transformation inclinaison inclinaison je vais incliné l'image ici vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut ou vers le bas donc là si je clique sur un point ici et que je déplace si j'incline d'un côté là je suis en train d'accliner droite gauche d'accord si je clique sur le centre je prends tout avec moi droite gauche d'accord si je clique sur le centre ici je prends tout avec moi au bas et si je clique sur un point c'est uniquement ce point là qui fait au bas d'accord alors vous allez me dire tiens ça commence à ressembler une perspective oui mais pour la perspective j'annule à nouveau j'ai fait escape 1 pour annuler je si je prends la perspective et que je fais transformation perspective là je vais aller encore plus vite parce que quand je vais baisser ce point là ce point là il va remonter d'accord donc là je vais changer très rapidement la perspective très pratique pour mettre une photo sur un mur incliné ce genre de choses et je peux faire la même chose comme ça et je peux faire la même chose comme ça et si je prends un seul point je le déplace comme ça donc là je pourrais même mettre la photo sur un mur et vous voyez bien la perspective laquelle type de truc qu'on pourrait faire donc là c'est l'outil perspective qui vous permet de faire ça ensuite j'ai toujours appuyé sur escape alors je vous ai pas montré pour valider pour valider une transformation parce que là à chaque fois j'appuie sur escape vous avez deux solutions vous pouvez ici là c'est lorsque vous appuyez sur escape ça fait annuler mais si vous cliquez là où vous cliquez sur retour chariot simplement vous validez votre transformation d'accord alors là je vais faire édition annuler la transformation pour revenir au truc de base édition transformation donc on a vu ça torsion on n'a pas vu torsion c'est je vais prendre un point et ce point je peux le promener où je veux voilà je suis en train de le promener un peu un peu où je veux ce point si je prends ce point là c'est pareil je le promène un peu où je veux d'accord donc là c'est pareil à vous de voir il ya des outils plus ou moins rapide on fera des exemples après et ensuite que j'ai édition transformation et j'ai quelque chose qui s'appelle déformation alors déformation vous avez ici un menu qui va vous permettre de choisir des types de déformation donc par exemple je peux décider de faire une dilatation voilà j'ai là il ya un truc qui s'est mis mais je peux également si je veux donc je vais annuler la édition transformation et je vais prendre déformation je peux choisir de faire ça moi même en ayant ici des points donc je peux prendre un point je peux le bouger ce point là mais voyez que j'ai d'autres points ici qui me définissent un type de rotation comme ça alors je pourrais par exemple mettre celui là je vais aussi le mettre plus par là donc voyez que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez là et puis vous pouvez prendre les points là dans le coin et bouger les points dans le coin vous avez même des points au centre que vous pouvez vous trimballer à peu près où vous voulez donc des formations par exemple on va avoir une photo qu'on veut faire tenir sur une forme avec des arrondis c'est typiquement ce genre de truc qu'on va utiliser ensuite on a encore deux ou trois petites choses simples qui sont la rotation à 180 degrés ça tourne à 180 degrés je fais ctrl z pour faire annuler édition transformation la rotation dans un sens ou pas 90 degrés je vous le fais que dans un sens vous êtes assez grand pour le faire dans l'autre sens et ensuite j'ai transformation intervertir la droite et la gauche et ensuite j'ai édition transformation intervertir le haut et le bas très bien et ensuite on va retourner édition transformation homothésie dans les petits trucs qu'on avait là alors ça ça vous donne la position de ce que vous êtes en train de transformer par rapport au coin ici de l'image si vous cliquez là dessus ça vous donne une position ce coup ci par rapport par rapport à au point de référence du centre de ce que vous êtes en train de bouger si vous voulez bouger un calque pendant que vous faites une transformation c'est simple il suffit de cliquer à l'intérieur et vous pouvez bouger d'accord vous n'avez pas besoin de sortir bouger vous pouvez le faire là directement donc vous voyez là par exemple j'ai bougé de 528 pixels dans ce sens là la 1700 oui les chiffres bouger ça vous dit ici c'est une translation on va dire par rapport à l'image ou par rapport au coin ici de l'image globale ça ça vous donne le rapport hauteur largeur ça ça vous dit si vous voulez conserver les proportions donc ça ça va être pratique si vous voulez vraiment quelque chose de très précis je vais réduire de 50% voilà j'ai réduit de 50% pile donc ça ça va vous servir à ça ensuite vous allez avoir pourquoi il m'a mis 70% j'ai mis 50% voilà ensuite vous allez pouvoir mettre directement une rotation ici donc je vais pouvoir tourner de 10 degrés d'accord et vous allez pouvoir mettre également une inclinaison horizontale par exemple de 10 degrés voyez ou une inclinaison verticale de 10 degrés d'accord donc c'est plein de choses qu'on a fait à la souris avant mais en fait que vous pouvez faire en rentrant des valeurs ça peut être utile dans certains cas l'interpolation c'est un truc un peu particulier faudra que je vous en parle quand vous faites une transformation photoshop il recalcule des points par exemple si vous réduisez une image d'un tiers d'accord il va bien falloir retirer des points vous êtes en train de réduire l'image et il faut que photoshop décide lesquels il va retirer comment il va les retirer est ce que je retire vraiment des points est ce que je recalcule une nouvelle couleur donc pour ça il utilise les algorithmes qui sont là on les verra peut-être dans un épisode avancé pour une histoire de montrer un peu l'effet de chaque algorithme sur le résultat pour l'instant moi je me suis mis en bicubique automatique c'est j'aime bien l'automatisme qu'on paye chez un logiciel autant utiliser les automatismes ensuite ça ça permettait de partir en déformation donc ça la déformation on l'a vu d'accord et là ensuite j'annule ma transformation ou je valide ma transformation donc je vous propose maintenant qu'on aille aller voir d'aller voir un peu des exemples et qu'on fasse un exercice sur le sujet donc un exemple c'est simple j'ai ici une photo d'un cadre photo d'accord ici et j'ai une photo de la belle elisa et l'objectif c'est de mettre elisa dans le cadre photo alors comment on va faire ça des choses très simples on va par exemple baisser un peu l'opacité déjà pour voir les deux calques je vais zoomer un peu contrôle plus au contrôle moins si j'ai trop zoomer et on va dans le cas présent je vais faire édition transformation et je vais faire torsion et je vais prendre chaque point là je vais prendre ce point là je vais le mettre là ici je vais prendre celui là que je vais aller mettre au coin ici et je vais aller prendre le dernier que je vais aller ranger au coin là je fais retour chariot pour valider et j'ai mis l'élisa dans le cadre vous voyez c'est pas plus compliqué que ça alors je vous propose de passer un exercice puisque j'essaye de vous faire faire des exercices donc on se retrouve pour l'exercice donc l'exercice pour aujourd'hui je vous demande à partir d'un carré comme ça d'arriver uniquement avec les transformations à faire cette forme là donc ben vous arrêtez le vous arrêtez la vidéo vous essayez de faire l'exercice mémorisez bien et puis on revient rapidement pour la correction alors avez vous réussi à faire cet exercice on va repartir alors j'ai quoi là on va tout refaire du début sera plus simple comme ça ça vous verra d'autres manips fichiers nouveau il me propose un truc mille par mille c'est très bien ça me va bien il n'y a pas de souci j'ai fait un carré formidable je fais un nouveau calque donc ça vous savez le faire je fais une sélection je fais un carré donc n'oubliez pas que soit vous cliquez sur shift pour faire le carré soit vous allez bidouiller ici avec lorsque vous faites la sélection avec les proportionnalités de la sélection mais là je les fais comme ça édition remplir je choisi une couleur une couleur orange ça me va bien et ok et contrôle d pour arrêter la sélection donc là vous avez un calque avec un carré alors ce que je vais faire je vais dupliquer ce calque donc là j'ai un deuxième carré donc je vais le mettre à côté voilà pour voir le truc et souvenez vous de la forme alors la forme je la réaffiche d'accord la forme c'était ça 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 ressemble à c'est un carré aussi dont on aurait étiré un côté donc on va on va essayer mais on voit que ce carré quand même il est il est tourné d'accord donc là je vais faire édition transformation rotation et je vais mettre une valeur ici je vais mettre 45 degrés voilà et une fois que j'ai ça j'appuie sur retour chariot pardon je valide ici j'ai donc là mon carré comme ça on voit quand même que ce carré là il est plus petit donc on pourrait imaginer que je fasse édition transformation au mot ici et que je réduise la taille de ce carré là très bien et ensuite j'ai quoi j'ai ce point là là il est un peu étiré donc là ça serait édition transformation torsion puisque je vais aller tirer un truc mais ça va pas ça va pas parce que il y a tout qui est tiré en même temps et je n'ai pas la forme alors je pourrais faire édition transformation je pourrais faire de la déformation mais le problème c'est que la déformation voyez si je tire il va avoir des arrondis qui se mettent c'est le concept un peu de la déformation la déformation elle elle fait des arrondis donc c'est pas ça non plus que j'ai fait d'accord donc je vais revenir à mon carré là que j'ai transformé et je vais faire édition transformation perspective et là je vais simplement aller réduire ici la perspective et je me retrouve avec la forme que je cherchais à faire donc voyez il y a pas mal de subtilité dans la transformation on peut faire un peu toutes les formes on peut faire un peu ce qu'on veut j'aurais pu vous demander de dessiner un carré et d'en faire un rond c'est aussi possible moi personnellement j'utilise principalement l'homothétie et vous voyez des fois la perspective si je veux plaquer une image sur un mur qui est en perspective mais je l'utilise en homothétie beaucoup pour agrandir des fonds dans mes images ou ce genre de choses ben voilà on a fini la transformation encore un épisode dense parce qu'au début quand j'ai commencé je pensais que ça serait ça serait assez rapide mais finalement il y a tellement d'options et encore je ne vous ai pas montré toutes les options il y en a encore une ou deux que j'ai dû oublier de vous montrer dans la transformation et ben on se retrouve au prochain épisode au revoir on se retrouve au revoir on se retrouve au revoir 1 1 1 1 on